il m'a indexé dans son live la première chose qu'il a dit c'est que je suis la pire des choses qui est arrivé au blog camerounais parce que je diviserai les gens alors la première chose c'est que je vais tout de suite rassurer les blogueurs je ne suis pas une blogueuse je suis la présidente directrice générale de l'entreprise gluta cosmétique la présidente la directrice la présidente directrice générale et fondatrice de l'entreprise gluta cosmétique et de la marque gluta line qui est qu'ils sont des entités françaises une entreprise qui fabrique et commercialise des cosmétiques et des compléments alimentaires sous la marque gluta line donc vous voyez bien que il ya un fossé entre un blogueur et une présidente directrice générale et fondatrice d'une entreprise je ne suis donc pas blogueux le point le second point c'est qu'il aurait dit que je divise je pense que ce qui m'a valu ce qu'on est en train de vivre là actuellement depuis six mois c'est d'avoir associé mon image à lui et à son épouse je me suis rapproché de professionnellement parlant ils ont voulu abuser de moi ils ont même abusé de moi mais j'ai fait vous savez quand des gens sont bêtes et qui pensent vous avoir ils font comme si moi j'ai fait comme si je ne voyais pas et donc je me suis laissé avoir un connaissance de cause et donc quand j'ai dit stop à leurs histoires à leur état d'esprit parce qu'il faut quand même dire que ce sont des gens qui ont un état d'esprit on ne peut plus un état d'esprit douteux j'ai décidé de mettre fin au partenariat que j'avais avec eux cela ne m'a pas empêché de continuer à les fréquenter fraternellement mais jusqu'au moment où c'est par l'origine ni la composition et professionnelle que je suis je pouvais non pas me tirer une balle dans le pied parce que vous voyez bien ce qui leur est arrivé et c'est 11 et c'est il s'est trouvé que leur produit n'était pas avait des origines une origine douteuse et donc aujourd'hui j'aurais que mes yeux pour pleurer donc c'est dieu qui m'a guidé de ne pas de dire stop au moment opportun pour éviter justement la chute globale de de mon entreprise et qui aurait accompagné leur propre chute à eux puisque aujourd'hui on va très bien pour enlever la honte sur eux donc en réalité qui sont les diviseurs les diviseurs c'est bien ceux qui n'ont pas eux qui n'ont pas accepté le fait que je sois celle que je suis c'est à dire que la présidente générale fit et de mon professionnalisme pour se réaliser eux mêmes après alors qu'ils sont sur les réseaux sociaux depuis de très nombreuses années et qui n'ont strictement rien fait de leur visibilité entre guillemets que le monsieur prétend avoir depuis longtemps alors ma question est de savoir ça se fait-il qu'ils n'utilisent pas cette visibilité pour s'élever comment ça se fait-il qu'ils n'ont pas utilisé cette visibilité pour hisser leurs marques au sommet comment ça se fait il que cette visibilité dont ils m'ont tant parlé ils ne se sent sont pas servis ce qui me vaut c'est ces allégations aujourd'hui c'est tout simplement parce qu'ils se rendent compte que professionnel que je suis je mets des stratégies marketing qu'il est incapable de mettre sur pied pour essayer de m'arriver à la cheville le modèle de femme qu'il aurait aimé avoir tout en ayant une bonniche qui va continuer à écraser le piment pour lui tous les week-ends parce que c'est un mari du week-end c'est un compagnon du week-end d'accord c'est un compagnon du week-end donc leur entreprise au sommet et qu'ils arrêtent justement d'être aigris et d'envier les autres voilà donc la visibilité qu'ils me reprochaient il ya quelques temps je leur ai laissé cette visibilité on voit très bien qu'ils n'arrivent même pas ça se fait qu'il n'y a pas de volume ça veut dire qu'ils sont en train de signaler donc il faut partager au maximum vous partager 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 ce que vous m'entendez donc ce type ils se rendent compte qu'ils n'ont pas réussi à être à devenir comme moi je suis leur modèle dans l'entrepreneuriat ils se rendent compte qu'ils n'ont pas que j'ai fait des formations pour ça et que je sais véritablement ce qu'il faut faire pour faire grandir une entreprise quand j'étais avec eux qui est ce quand il parle de diviser de diviseur qui est ce qui a divisé les les gens sur les réseaux sociaux plus que ce type qui utilisait les complicités qu'ils faisaient à gauche à droite avec ses enfants qu'ils envoyaient qui c'est qui les utilisait qui divise qui moi de tout ce monde qui est sur les réseaux sociaux je ne fais comme personne je n'ai aucune amitié avec qui que ce soit j'ai des liens professe les chi c'est une femme qui comprend justement ce qu'on appelle l'élevation c'est à dire multiplier les sources de revenus pour consolider son porte-monnaie voilà il ya des gens qui sont capables de nous comprendre la reine mais un pur en fait partie voyez c'est quand on dit monsieur c'est quelque chose vraiment c'est plutôt des gens qui sont qui se respectent parce que quelqu'un qui s'assoit depuis de très nombreuses années qui insultent les femmes à longueur de temps excusez moi je ne sais pas ce qu'on peut le monsieur ce n'est pas possible limite à camarades donc camarades tu es sur les réseaux sociaux depuis de très nombreuses années avant même que moi je n'arrive sur les réseaux sociaux tu as bâti donc ce qui puisse exister et jamais sur la jante masculine toujours sur la jante féminine avec la complicité du temps de deux deux tas de ta compagne avec la complicité de ta compagnie possibilité de rêver nos rêves savez nos rêves qui a qui donne espoir un meilleur je vous ai approché professionnellement et un mois vous avez vu vous avez rêvé je vous ai fait rêver votre portefeuille mais c'est pas de ma faute si vous ne savez pas faire c'est pas de ma faute si vous ne savez pas faire c'est pas de ma fausse si vous imitez mal vous avez pas en mettant ta caméra à me prétend d'un gras mais c'est le contraire qui s'est produit tout seul d'une part parce que je n'aime pas justement les injustices et d'autre part quand tu parles de malédiction parce que tu as pris ses diamants bleus de nous d'une femme maudite mais tu es l'incarnation même ce qui vous arrive ce n'est pas l'oeuvre de quelqu'un d'autre c'est juste la somme la somme de ces femmes que tu insultes depuis belle lurette qui s'impacte justement sur ta vie parce que la femme donne la vie et quand tu te mets à l'ombre ne pleure pas si tu tombes tu peux toujours te relever mais pour se relever il faut avoir conscience qu'on est tombé toi tu tombes et tu essayes de convaincre les gens que tu existes encore mais non tu n'existes plus ta marque elle est faite à ou créer une marque mais tu as créé une marque pour 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 tuer quelqu'un d'autre et exister et dieu n'a pas voulu encore une fois la personne qui divise c'est bien toi parce que c'est toi qui est un contact avec tout ce monde d'accord t'es différent avec amère camère date depuis longtemps t'es différent avec beaucoup de gens sur les réseaux sociaux date des pubs belle lurette c'est maintenant que tu te rends compte que quelqu'un d'autre peut c'est toi qui divise la toile oui eux dans le cadre professionnel indexer telle ou telle personne dans dans le but de développer l'entreprise vita cosmétique et donc de travailler avec des personnes toi ce n'est pas le cas où sont des exigérés j'avais cru comprendre quand tu as créé ta marque que tu prendrais des exigérés tu dois payer des exigérés où sont donc exigérés quelle est la stratégie commerciale que tu as mis en place as tu fais une étude de marché connais tu le portail européen cnpn où on peut déclarer les cosmétiques non tout ça tu ignores tout ça tu t'es seulement dit et si je crée une marque je fais ceci je fais cela je sais que vous comptiez énormément pour moi je comprends votre déception je comprends votre déception mais vous avez mal joué avec moi vous m'avez pris pour votre adversaire parce que toi camarature pensez que tu étais malin et que je n'allais pas me rendre compte de ta super chérie je me suis rendu compte de ta super chérie je me souhaiterais avant je sais que je vous fais énormément défauts professionnellement j'aurais 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 pu aider ta femme énormément tu le sais je sais que je vous manque je sais que vous comptiez sur moi et j'étais prête alors c'est lui qui est fort c'est lui qui est capable tout le monde les personnes intelligentes savent que tu as merdé que vous avez merdé parce que ta femme à mes côtés aurait eu une élevation ultime elle aurait une élevation ultime je lui souhaite que ça j'espère qu'elle va se ressaisir vous avez mal joué il faut que ça vous serve de leçon que la prochaine fois quand vous êtes dans la vie de quelqu'un quand quelqu'un vous a ouvert son coeur quand quelqu'un vous a aidé parce que vous avez dit que vous m'avez aidé à me donner la visibilité j'ai pourquoi vous n'utilisez pas puisque vous m'avez vous m'avez reproché d'avoir pris la visibilité d'être partie avec c'est pas la visibilité qui vous manque mais utiliser dans cette visibilité pour vous même pour votre entreprise pourquoi est-ce une utilisation plutôt que de mettre de l'énergie à trouver des stratégies marketing pour élevé la femme pour élever votre entreprise coucou marie madonnais tu es obligé de revenir dans le clash par rapport à la monétisation parce que tu manques que de stratégique que tu as plus t'apporte rien tu vois donc la visibilité ne t'apporte rien tu confonds les followers les voyeurs et le client un voyeur n'est pas forcément un client négatif dont tu es l'incarnation si la visibilité négative dont tu l'incarnation était et des synonymes de clients tu serais richissime tu serais richissime parce que s'il ya bien quelqu'un qui a une visibilité acheter tu te rends bien compte que c'est 4000 personnes qui viennent te voir que tu as 70% qui ont été achetés et le reste qui viennent te voir tu te rends bien compte que ce ne sont pas des clients mais ce sont des voyeurs et que quand tu as une sale image une mauvaise notoriété gattivité quand j'étais un partenariat avec toi et ta femme j'ai dit ici je peux compter sur mes cinq doigts de la main les femmes qui ont acheté les produits du talent quand j'étais avec vous le fait que j'ai collé mon image à vous avant vous je marchais très bien parce que beaucoup de mes clientes n'étaient pas contentes du fait que je colle mon image à votre comme moi je ne vous connaissais pas très bien je ne savais pas que en fait ta ligne éditoriale c'était la saleté je ne savais pas que la ligne éditoriale c'était de mes vues c'était celle de ta femme c'est pour cela que je m'étais rapprochée professionnellement d'elle parce que c'est c'est à ta femme c'est l'image de ta femme qui m'avait intéressé et non pas la tienne j'ignorais ton image à toi je me souviens bien nos jours où nous nous sommes retrouvés à paris si je signe un contrat ou que si je travaille avec ta femme que c'est je travaille avec le couple et non pas seulement avec ta femme donc j'étais c'était à prendre ou à laisser j'ai été obligé de t'interdoutes à fait d'accepter le fait que tu interfère dans un business qui normalement ne t'étais pas destiné faisons le bilan notre bilan sur 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 les réseaux sociaux sur facebook depuis qu'on est là j'ai donné de la lumière à ta femme ça lui a permis de signer un contrat pour vendre je lui ai donné l'envie d'exister en temps en tant que femme indépendante je suis son modèle je suis son modèle elle me l'a dit elle m'a dit j'aimerais être comme toi je suis son modèle en tout cas je suis son mot je dis à mes followers de multiplier leurs sources de revenus qu'elle peut vendre quelque chose en balayant en balayant en passant la serpière en faisant la cuisine c'est ce que fait la femme maintenant dont elle suit mes conseils les conseils que je donne à mes futures distributrices ta femme me suit à la lettre puisque maintenant des condiments quand elle est en train de repasser son linge je suis son modèle dans l'entrepreneuriat je suis son mentor votre couple que j'ai tellement impacté votre couple que vous êtes incapable de de récupérer ce qui est positif parce que vous êtes orgueilleux parce que toi camarades tu quand tu dis que je divise les gens sur les réseaux sociaux c'est toi qui connaît tous les autres blogueur diamant bleu te connaît comme mais depuis que cette histoire a commencé je suis allé voir des vidéos sur youtube mais qu'est-ce que tu n'as pas insulté le gars hier soir il paraît que hier soir tu as passé trois heures à m'insulter à insulter diamant bleu à insulter et ça il ya trop à dire sur ta femme également mais je reste sur le cadre professionnel avec vous parce que je vous bats à tout point de vue je reste sur le cadre professionnel et comme je t'ai dit je me suis sur les réseaux sociaux mais toi camarades regarde tu restes toi pas que tu restes trois heures à m'insulter hier soir tu vas insulter une femme comme moi regarde j'ai 50 ans j'ai 50 plaisant dans 18 pays avec des revendeurs partout dans le monde une entreprise qui est amené à évoluer à nos vitesses grand v j'ai familial à yaoundé un immeuble familial à douala deux maisons en dom une maison au village à nantes je suis propriétaire ici mon nom mon nom à trois maisons un compte bancaire personnel plein à ras bord une un appartement ou une voiture ou n'importe quoi du jour au lendemain je suis capable je suis arrivé à ce niveau de vie toi ma fille est grande elle a 25 ans elle travaille dans un grand groupe elle a postulé chez air france mon fils à 16 ans il a un second il a 16 ans au mois de mai il est mes deux enfants sont des héritiers ça veut dire que leurs parents le papa sont français installés des intellectuels dont je n'ai aucun souci de vie l'homme qui est dans ma vie c'est un ingénieur qu'est ce que tu peux me dire donc tu vois bien que tu ne peux rien me dire si ce n'est que des insultes qui n'ont pas de sens quand on n'a rien à dire à une personne on se rose on même que comme tu dis tu as 52 ans à 52 ans qu'est ce que tu as déjà fait tu as de trois petits enfants trois petits enfants ils n'ont même pas encore 10 ans le plus grand n'a même pas encore 10 ans tu as quel âge tu as dit que tu avais 52 ans donc tu as deux ans de plus que moi j'accepte en Afrique c'est pareil tu n'as rien il paraît que même les cartes bleues tu n'as pas la preuve c'est que quand je suis venu à ton anniversaire j'ai payé même les fleurs que ta femme t'a offert le jour de ton anniversaire pour te dire à quel point vous êtes minable parce que moi personnellement je n'accepterai jamais je préfère laisser plutôt que de laisser une autre femme bien qu'elle soit amie ou ma soeur achète il y a des choses qui sont symboliques dans la vie on n'accepte pas trop dans la vie mais vous êtes résolus à accepter qu'on paye pour vous un bouquet de fleurs pour un anniversaire surprise je ne vous ressemble pas bien que j'ai collé mon image à vous je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire c'est vous qui spéculez sur vous c'est toi qui a l'habitude de parler d'argent aux gens tu as pas tu as toujours montré ce que tu n'es pas les mois comme ça je t'ai fréquenté j'ai vu votre niveau de vie j'ai vu votre moralité j'ai vu votre machiavélisme vous êtes capable de déshumaniser des gens juste pour pour votre propre ego pour satisfaire votre votre migrable personnage voilà je suis venu chez vous j'ai vu où ta femme mais je veux juste montrer aux gens la petitesse de votre état d'esprit ta vie ta femme vit dans une maison mitroyenne prêté par l'état allemand dans un un petit jardinier avec son seul nom sous sa boîte aux lettres non quand tu viens critiquer là je n'escroque personne je ne vole personne je travaille dur pour avoir ce que j'ai toi pour vivre tu es obligé de tromper l'état à tes petits enfants tu es obligé vous êtes obligé de tromper l'état allemand pour donner un semblant de vie à vos enfants parce que en l'état si vous étiez concrètement marié en allemagne avec le salaire que tu gagnes et les dettes que tu as cette façon de faire de ne pas déclarer votre mariage en allemagne pour que ta femme puisse avoir une maison hlm mitoyenne donnée par l'état allemand dans un petit village pour donner une vie décente à vos enfants je ne critique pas ça tout simplement incapable de faire vivre tes enfants nous nous avons pas moi j'ai pensé ma vie mes enfants sont des héritiers qui sont dans leur pays je peux même rentrer vivre au village Pekawit à Bipok chez moi cultiver la terre de qui c'est pas de ma faute si vous aviez été intelligent un tant soit peu parce que ta femme ça me fait rire elle me fait rire couple richissime qui vit à l'aise je me souviens quand on avait été au chalet un soir ta femme te demande qu'est-ce qu'on doit prendre à boire tu lui as dit tu sais qu'on a une image à préserver une bouteille de champagne ça veut dire quoi ça veut dire que même vous avez une image à préserver ça veut dire que pour les yeux des gens qui étaient là ce jour-là au restaurant vous ne pouviez pas vous permettre de prendre quelque chose en fonction des moyens que vous avez à ce moment-là parce qu'il y a la vie que vous avez actuellement ça explique le fait que toi camarades tu ne peux que péter les plombs parce que tu as oublié d'organiser ta vie à ton âge tu as oublié d'organiser ta vie et là tu te rends compte que c'est trop tard et comme je suis venue dans ta vie et que j'ai fardoté plein tu as failli même te casser les reins le jour-là tellement ça te faisait plaisir alors que ta femme et moi on s'était dit justement que cet argent c'était juste pour ta femme m'avait dit que c'était l'argent pour que les gens sur les réseaux se me suent à l'autre j'étais prête à me mouiller pour ça sans savoir que sans connaître même l'histoire avant moi toutes ces choses-là c'est maintenant que je me rends vraiment compte de ce qui se passait avant parce qu'avant je ne suivais pas toutes ces choses-là si cette femme peut jeter les billets de 50 euros comme ça ça veut dire qu'il faut que je pousse ma femme à faire la même chose qu'elle pour lui ressembler sais-tu comment je fais pour gagner ces 50 ces billets de 50 euros je travaille dur j'ai travaillé pour ça en haut mais il fallait pour tuer quelqu'un il faut au moins rester à côté de la personne que la personne vous forme avant de faire le nécessaire mais elle n'a même pas attendu que je la forme correctement et elle avait fait n'importe quoi vous ne pouvez que vous en vouloir à vous-même c'est pas de ma faute qu'est-ce que tu peux bien dire sur moi bonsoir bonsoir à 50 ans moi j'avoue mon âge 50 ans je n'ai rien envie ni à ta famille ni à qui que ce soit jeudi je répète ma mère vit en france depuis 25 ans madame rose ça fait quoi ta famille il paraît que ta belle-mère la femme la mère de ta femme pleure là-bas fait là au moins venir qu'elle fasse un tchècop tous les ans comme tous les dignes les dignes beaufs beaufs fils font les dignes les dignes fils font à leurs parents toi tu te reçois à t'asseoir sur les réseaux sociaux tout ce qu'on doit faire dans la vie doit nous apporter de l'enseignement tu ne t'es pas rendu compte que depuis le mois d'octobre tu ne t'es pas rendu compte que rien tu te reçois maintenant à parler de sorcellerie de ceci de cela oui regarde mes yeux les yeux ce sont des yeux d'amour ce sont des yeux de tendresse ces yeux qui ont bercé mes bébés mes deux enfants moi j'enlève mes lunettes j'enlève mes lunettes j'enlève mes lunettes moi j'ai une plénitude existentielle donc qu'est-ce que tu peux bien dire debout rien tu peux que tu résoutes à m'insulter mais les insultes ont déjà tué qui tu as insulté tous les blogueurs de l'insulté mais est-ce qu'ils sont morts ça c'est juste un représentatif de ton état d'esprit et dont le diviseur c'est toi parce que moi je ne connais pas ces gens là je connais quelques personnes sur les réseaux sociaux avec lesquels j'ai donc allez vous former mettez les stratégies marketing en place pour élever pour votre élevation personnelle je reste votre modèle il faut continuer à dire à Marie la Régie de me suivre parce que je vois qu'elle suit vraiment mes conseils que je donne à mes partenaires d'affaires c'est pas parce qu'elle a échoué aujourd'hui qu'il faut qu'elle baisse les bras il faut qu'elle continue la persévérance a une partie à sa place dans l'entrepreneuriat la persévérance a sa place dans l'entrepreneuriat tu ne vas pas réussir ce que tu veux faire tu fais appel aux gens à gauche à droite et nous autres nous faisons appel aux gens pour l'entrepreneuriat pour vendre nos produits toi tu fais appel aux gens pour faire du sale pour toi tu vois la différence c'est que moi en tant que chef d'entreprise mes yeux sont sur les réseaux sociaux pour voir avec qui je peux faire je peux signer un partenariat d'affaires toi tu es sur les réseaux sociaux à regarder qui peut aller en guerre avec toi qui est-ce que tu peux envoyer lutter pour toi puisque le diamant bleu n'est plus là pour le faire puisque ça n'est plus là pour le faire donc tu es là pour chercher des partenaires des partenaires de guerre les guerres ils t'ont servi à quoi depuis le temps que tu fais la guerre sur les réseaux sociaux quel est le bilan de tes guerres ça t'a aidé à quoi je vois les accouches à mon chic qui achètent des maisons qui font des affaires en Afrique grâce à leurs blogs toi le tien des blogs que tu fais que tu clashes des gens depuis de nombreuses années que tu déshabilles toutes les femmes des réseaux sociaux ça t'a apporté quoi ? ça t'a donné quoi ? moi j'utilise ta bêtise pour m'élever plus tu me clashes plus je mets les stratégies marketing pour élever mon entreprise et ça paye et ça ne te dit rien et ça ne te dit rien plus tu insultes les gens tu m'insultes plus tu cherches des alliés à gauche à droite plus je trouve des partenaires d'affaires parce que cette visibilité dont tu m'as reproché au début que tu m'aurais donné au début c'est maintenant que je l'ai et c'est maintenant que je mets au profit justement de cette visibilité pour élever mon entreprise mais toi cette visibilité tu l'as depuis X temps pour vous pourquoi tu ne t'en sers pas pour vous élever vous-même ? ça c'est la question tu vois donc que la visibilité il y a visibilité et visibilité votre visibilité votre visibilité comme je l'ai expliqué précédemment c'est une visibilité négative ce sont des voyeurs qui ne sont pas des acheteurs ce ne sont pas des clients quand les gens viennent sur ma page ils trouvent une professionnelle qui sait de quoi elle parle elle connaît argumentée elle connaît ses produits du bout des doigts elle a l'expérience elle a le professionnalisme elle a la garantie elle a la capacité elle a la capacité de donner la traçabilité de ses produits ce qui n'est pas ton cas nous ne sommes pas pareils nous ne sommes pas pareils d'accord ? je peux te garantir quelque chose c'est que tu peux mettre toutes les stratégies imaginables et possibles pour essayer de faire tomber mon entreprise tu ne vas pas y arriver je peux te dire je te dis encore je répète ceci tu peux mettre toutes les stratégies imaginables et possibles tu ne peux pas y arriver à faire tomber mon entreprise tu ne pourras pas tu es petit tu n'as aucune possibilité de le faire aucune là où tu aurais pu réussir chez d'autres chez moi tu as tapé pour tout là où tu as réussi chez d'autres je dis bien là où tu as réussi chez d'autres chez moi tu as tapé pour tout parce que chez moi la fondation de mon entreprise est solide ce qui fait la différence tu comprends ? donc je ne vais pas m'attarder sur ton cas je voulais quand même te répondre sur ces points-ci je mets à la poubelle tes insultes tes dénigrements etc je t'ai dit tout simplement deux choses c'est que en ce qui concerne la visibilité tu l'as il faut que tu utilises cette visibilité que tu pensais facile parce que tu as confondu les voyeurs les followers les voyeurs et les clients tu te rends compte que tu es incapable de convertir justement ces voyeurs en clients ce qui vaut votre déchéance aujourd'hui et tu en veux aux autres ok Alphonsine j'attends ça avec impatience ma chérie s'il te plaît d'accord tu es incapable de transformer tes voyeurs les voyeurs les followers qui sont des voyeurs et non pas des acheteurs et non pas des clients hein et non pas des clients tu es incapable de les transformer en client moi je peux avoir 10 personnes quand je suis en live professionnel si j'ai 10 personnes les 10 personnes qui me voient qui m'écoutent parler sont dans les 10 personnes il y a 8 qui vont être mes clients parce que je sais de quoi je parle je donne les garanties à mes followers pour les transformer en clients le jour où vous allez arriver à ce niveau là on pourra en reparler pour le moment je reste votre patron d'accord pour le moment je reste et demeure votre patron je reste et demeure la présidente directrice générale et fondatrice de l'entreprise française gluta cosmétique qui commercialise des compléments alimentaires et des cosmétiques de grade pharmaceutique vendu dans plus de 18 pays des compléments alimentaires qui ont l'autorisation de mise sur le marché européen une traçabilité une fiabilité une efficacité sans faille les témoignages sont par centaines et des cosmétiques à valeur ajoutée qui respectent l'intégrité et la santé de la peau de nos clients je suis la garde ça dit que je suis celle la même qui respire la traçabilité à travers mes produits et ça tu peux m'insulter tu peux me saboter tu peux m'insulter tu peux me saboter tu peux faire tout ce que tu veux ça ne va jamais rien changer ma chemise a fait quoi ? non ma chemise a fait quoi ? il n'y a rien parce que ma chemise n'est pas ne vous inquiétez pas donc pulcherie je répète je dis que je suis et reste leur patronne en matière d'entrepreneuriat en matière d'entrepreneuriat je suis la présidente directrice générale et fondatrice de l'entreprise française gluta cosmétique qui commercialise qui fabrique et commercialise des compléments alimentaires et des cosmétiques de grade pharmaceutique avec une autorisation avec une autorisation de mise sur le marché européen aussi bien sur le portail que sur le portail CNPN les cosmétiques qui respectent l'intégrité et la santé de la peau parce que ce sont des produits qui sont créés par une professionnelle de la beauté qui connaît l'application de chaque ingrédient et des compléments alimentaires de grade pharmaceutique qui sont d'une efficacité sans faille avec des témoignages qui nous viennent de partout dans le monde des produits qui sont efficaces de Soweto à Toronto et ça ça ne changera point donc tu peux m'insulter tu peux me caricaturer tu peux inventer il n'empêche que je reste et demeure votre patronne en matière d'entrepreneuriat le reste je ne gère pas mets ton énergie à votre élevation parce que tu as de petits enfants qui ont besoin après toi de continuer à vivre je sais que mon glutathion te manque énormément ça se voit sur ton visage mais ma foi je peux rien faire pour toi tu peux l'acheter en cachette parce que tu ne l'auras plus jamais gratuitement d'accord ? voilà je voulais faire cette petite séance de réponse qui ne va pas durer longtemps j'ai ma famille qui m'attend pour aller faire un tour au bord de la mer je vous enverrai une photo tout à l'heure pour oxygéner justement les méninges de camarades dans son petit jardinet riquiqui afin qu'il puisse justement rêver d'une vie meilleure en mettant des stratégies marketing pour son élevation personnelle et l'élevation de son entreprise je vous aime je vous embrasse et je vous dis à bientôt vous on j'ai